Les frères JIR, Lindo numéro 2, champion olympique en titre, les français nous les avons aperçus, Thibaut Chapelle, Pascal, Touron, alors que là nous sommes sur les champions olympiques en titre, les japonais Takeda et Aze, avec une présentation assez anachronique de la part du réalisateur, de nouveau les champions olympiques en titre, les frères JIR qui ont terminé... Donc premier, il y a 4 ans, sur le lac Lagné à Atlanta, et dans cette finale, Pascal Touron, Thibaut Chapelle, que l'on retrouvera à la Lindo numéro 3, ils ont gagné leur demi-finale devant les Italiens, et de nouveau Ingo Oller et Bernard Rowling, les poids légers allemands en double qui viennent de prendre une médaille d'argent, avec les filles, voici donc les Suisses, qui avaient remporté 2 titres il y a 4 ans avec le skiff pour Xeno Muller, et donc ce 2 de coupe, le poids léger, messieurs. A droite, Pascal Touron, à gauche Thibaut Chapelle, 5ème des derniers champions du monde, 6ème il y a 2 ans, mais surtout vainqueur de la première coupe du monde à Munich, et 2ème à Lucerne, derrière les Italiens, que l'on vous présentera un peu plus tard. Lindo numéro 4, ils sont champions du monde 97 et 98, Robert Cic au premier plan, et Thomas Kuczarski, les Italiens, 2ème des champions du monde 97 et 98, mais surtout champions du monde 99, un changement avec Elia Luini, le plus à droite, à la pointe du bateau, ils remplacent Crispy, blessé, enfin, Aze et Takeda, les 2 japonais, finalistes un peu surprises, ici, mais c'est vrai qu'ils ont fait une course remarquable en demi-finale. Roland ? Quand vous parlez des japonais, ils ont fait beaucoup de progrès ces derniers temps. Avec les français à l'écran, qu'est-ce qui peut bien se passer dans leur tête à ce moment-là ? Alors, eux, surtout qu'ils ont été très bons pendant toute la saison, ils savent qu'ils courent pour une médaille, laquelle on ne sait pas, mais actuellement, là, ils ont... Ils essaient de faire le vide, ils essaient de faire le vide, ils se sont concentrés sur les feux de départ, puisque maintenant il y a des nouveaux systèmes avec des feux de départ. On voit d'ailleurs au départ les sabots qui tiennent les bateaux, qui viennent de se baisser, le départ a été donné, voilà. Allez, il y a trois bateaux français qui disputent une finale, ici, à Pen Reef, à 50 km de Sydney. Hier, Jean-Christophe Roland et Michel Landrieu nous ont apporté le grand bonheur d'un titre olympique et ont ouvert la voie, on l'espère, pour les deux autres bateaux poids légers français. Et les français qui sont bien partis à côté des polonais et des italiens, pas de surprise pour le départ. Alors, les français sont très bien, ils ont une très bonne cadence, là. Ils restent... Ils sont... Ils le nez à la fenêtre, ils restent avec les autres. Les japonais, évidemment, sont déjà un peu dépassés. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il faut rester dans le coup comme a pu leur donner, comme consigneur-entraîneur, Jean-Raymond Pelletier. Voilà, très bien, ça c'est très bien, très bon départ. Bon, voilà, on a poussé de jambe. Alors, les français, il faut dire, ont tous suivi la même préparation à Belsin, dans le Jura. Et ça a porté ses fruits hier. On sait que, généralement, les français ne partent pas forcément les plus vite, mais que dans le deuxième mille, ils sont toujours présents à la bagarre. Alors, il faudra se méfier, donc, de ces Polonais, qui sont doubles champions du monde, et de ces Italiens, qui sont, eux, les derniers champions du monde et vainqueurs à Lucerne, la répétition générale des Jeux Olympiques. Il y a une cadence, quand même, particulièrement élevée pour les Italiens. Oui, tous les bâtons ont une cadence très élevée, là. Les Polonais, il faut s'en méfier, les Polonais, ils n'étaient pas là l'an dernier. Ils sont, je ne vais pas dire favoris, parce que les Italiens ont largement dominé à Lucerne, mais Lucerne, c'était il y a deux mois. En deux mois, il se passe beaucoup de choses. L'entraînement peut changer. Et à signaler, quand même, que les conditions sont excellentes. Les trois bateaux se tiennent en moins de six dixièmes, et on est passé en 1.32.94, c'est-à-dire sur les bases du meilleur temps jamais réalisé par les Polonais, en l'occurrence, c'était avec Belette, en Savoie, il y a trois ans, 6.14.57, et c'est parti pour durer, donc, aux alentours de 6 minutes 15, avec ces Français qui sont tout ou près des Italiens et des Polonais. Et ça, c'est plutôt de bon augure. Oui, la course à la médaille, elle est bien, on se prend à pied. Faites attention, quand vous voyez ces images-là, on pourrait croire que les Français sont détachés, mais le bateau est un peu derrière. Et Thibaut Chapelle au premier plan, Pascal Touron derrière, qui sont bien synchronisés pour rester dans le lot. Une demi-longueur de retard pour l'instant sur les Italiens et les Polonais, et derrière, les Allemands, devant les Suisses, un peu lâcher les champions olympiques en titre, et les Japonais toujours présents, c'est vraiment une course dense. Oui, il ne faut pas qu'ils laissent partir, il faut absolument qu'ils restent avec les deux autres bateaux. Les Polonais qui ont un coup d'aviron très souple, très bien coordonné. On peut voir la poussée de jambe, addition du poids du corps, traction des bras, renvoi de main, tout ce qui fait que des rameurs font avancer leur bateau. Le bateau glisse, il faut un peu fixer les yeux sur les pointes de bateau. On voit quand un bateau avance plus qu'un autre, surtout à la façon dont il s'enfonce dans l'eau. Et là, les Polonais font glisser leur bateau à Verneille. Alors devant, il y a un mano à mano entre les Polonais et les Italiens, qui sont toujours habitués à des départs assez rapides. Les Français qui ont lâché un peu de terrain, pour se retrouver maintenant à un peu plus d'une seconde, une seconde quinze. Et les Allemands qui sont revenus, les Japonais septième des derniers championnats du monde, eh bien on réussit à passer un cap en se retrouvant dans cette finale à six. Les Italiens ont vraiment un coup d'aviron particulier. Toujours ces poussées qui privilégient la poussée de forme. Et ils ont une rapidité d'entrée dans l'eau. C'est assez phénoménal. Les Polonais qui repartent un peu avec une accélération juste après le millimètre. Et les Français qui, pour l'instant, sont tout, tout près des Allemands. Les Allemands qui reviennent d'ailleurs. Allez, c'est maintenant qu'il faut réagir. Maintenant qu'il faut vraiment s'accrocher et commencer cet enlevage. Hier, il y a deux fous furieux qui sont partis à ce moment-là pour aller chercher un titre olympique. C'était peut-être un peu loin, mais là, les Français viennent de monter et viennent de produire leur effort à 750 mètres de l'arrivée. Les Italiens qui lâchent, les Polonais qui restent devant et les Français qui commencent à remonter en bord à bord avec les Allemands. On s'adouple, prépare une fin de course époustouflante. La remontée des Allemands ont traîné les Français dans leur sillage. Et c'est peut-être les Italiens qui vont faire les prêts de l'opération. C'est très très bien. Les Italiens, c'est assez étonnant parce qu'ils avaient tellement dominé la régate de Lucerne. Leur place est assez étonnante. Alors, les Allemands sont très bien, là, oui. On espère que nos Français vont réussir à recoller. Les Français qui ont fait une belle demi-finale. Ils étaient à la bagarre avec les Italiens. Et les Polonais, eux, dans leur demi-finale, ont été un peu plus tranquilles. Des Polonais qui partent maintenant à l'assaut d'un titre. C'est encore loin parce qu'il reste plus de 500 mètres. Il peut se passer beaucoup de choses. C'est là qu'il faut y aller. C'est là qu'il faut y aller. On produit un effort un peu comme on fait le 200 mètres hier. Mais peut-être, en point léger, c'est pas pareil. Attention. Robert Cic et Thomas Kucharski qui vont s'expliquer d'homme à homme avec Elia Luni et Leonardo Pettineri. Il y a une deuxième bagarre très intense pour la troisième place. Avec les Français qui sont à une pointe de bateau maintenant des Allemands. Il faut vraiment rester concentré. 400 mètres de course. Et les Français qui sont partis. La cadence qui commence à monter maintenant. Et la pointe qui commence légèrement, centimètre par centimètre, à revenir vers la boule avant du bateau allemand. Pour les Polonais, on rentre dans les 250 derniers mètres. Les Italiens, eux, sont en deuxième position. Et les Français sont à la bagarre pour la troisième place, juste à côté des Allemands. Les Polonais ne seront plus rejoints. Ça, c'est fini. Ça va être la première médailleur pour la Pologne et la Viro. Il faut quand même le signaler. Les Italiens en deuxième place. Et derrière, les Français à la bagarre avec les Allemands. Les Français qui sont partis maintenant. Les Français qui passent et qui vont même revenir sur les Italiens dans cette fin de course. C'est une bagarre intense. Thibaut Chapelle qui est dans le rouge avec Pascal Touron. Regardez, regardez, il faut tout donner. Il reste 20 coups d'aviron, 20 coups d'aviron. Ils vont aller les chercher. Pour aller chercher soit une médaille. Ils y sont, ça y est, ils sont passés. Allez, c'est fait. Il y a même les Italiens qui ne sont pas très loin. La Pologne décroche le titre olympique. L'Italie, médaille d'argent. Et très belle médaille de France pour l'équipe de France. Poids léger, Pascal Touron, Thibaut Chapelle. L'Allemagne, quatrième. Les Suisses champions olympiques, cinquième. Et les Japonais, sixième. Bien voilà, ça commence plutôt bien. Les Français qui viennent de remporter une médaille de bronze. Et c'est vrai que ces Polonais étaient intouchables. Oui, les Polonais, bon, sans douter. De toute façon, tous les dirigeants polonais attendaient ça. Je vous l'ai dit, c'est la première médaille d'or olympique pour la Pologne. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada